salut à tous je joue contre yozo yezo donc une partie de 5 minutes plus 7 secondes on partit cela avec a6 je ne sais plus ce que je suis censé faire contre ça je crois que c'est juste e3 b5 et là je joue c3 enfin b3 si je ne me suis pas planté et donc après l'idée c'est de jouer c5 pour qu'il puisse pas pour bloquer son fou donc et après bon j'essaie de me souvenir des trucs mais c'est pas exactement la même la même position que celle que j'ai en tête donc où est-ce que je vais mettre ce fou je pense en d3 parce qu'il y a une variante de slave qui s'appelle che banane quoi quelque chose comme ça mais au lieu de jouer e6 il joue fou g4 ouais donc là si je fou g4 avant c'était la ligne que j'ai apprise dans le répertoire de john barcelomio donc là il menace de jouer e5 pas sûr que je puisse franchement l'empêcher donc on va juste troquer puis si je joue e5 on fera un échange qui joue pas e5 alors à ce moment là je vais jouer b4 pour mieux défendre mon pion en prévision de future une future prise en e5 justement ouais alors du coup il y a ça ouais c'est comme ça qu'il va réussir à s'en sortir j'ai du mal à le protéger ce pion en fait je vais fou b2 d'abord et si je joue dame b3 prend prend ok donc il garde la position fermée ça ça ne dérange pas il va sûrement jouer a3 pour m'empêcher de jouer moi même oh non ceci je ne peux pas jouer tout de suite parce que là il menace de jouer e4 allez on va essayer d'ouvrir un petit peu la position j'ai une belle case là pour mon cavalier attention on menace de mate simplement non ça n'intéresse pas donc si je veux qu'à aller g4 je vais jouer soit g3 soit f4 ça n'intéresse pas non plus c'est ce qu'il sacrifie au fait fou prend h3 pion prend h3 la dame elle est mal placée elle ne peut pas venir tout de suite heureusement pour moi c'est vrai que toutes mes pièces sont un peu loin de la défense j'essaye de faire un sacrifice ça fait un peu peur mais pour le moment je ne pense pas qu'il puisse alors je donc là je pense que est-ce qu'il m'empêche de jouer e4 e4 pion prend ok il prend tout est bien défendu dame prend est-ce qu'il a une découverte avec son fou ben non puisque ce dernier n'est pas protégé là-haut ok les pièces sont en train petit à petit de de revenir vers le centre et vers le roi adverse donc là le truc c'est qu'il peut pas faire ça finalement c'est pas une attaque à découverte c'est plus le fou qui est cloué pour le moment mais voilà maintenant il menace alors en plus je vais menacer de prendre ce pion c'est vrai on peut attaquer la dame je pensais d'abord bouger madame mais si j'attaque la sienne en premier c'est pas mal ça active mon fou parce que là j'étais pas si vous voulez ça développe mon fou avec en gagnant du temps sur la dame donc maintenant j'ai vraiment bougé madame par contre est-ce qu'on va la mettre en f3 elle sera toujours en face du fou mais ce fou là pour l'instant il est un peu idiot ou alors si je la mets là et qu'il change les dames je me retrouve avec un cavalier ici c'est quand même une belle case sinon les autres solutions c'est de la reculer ou de la mettre en f3 je pense mon cavalier peut aller là quoi qu'il en soit non cette dame fait rien là haut faut pas que je lui propose un échange toutes mes pièces sont meilleures que les siennes pour l'instant sauf la tour ok donc ah mais je peux pas aller là j'ai toujours pas le temps de jouer à 3 ok donc son fou continue à être très mauvais je pourrais pas protéger est-ce que je peux jouer à 3 bon fou peut venir ici oui éventuellement si besoin ou alors ma tour alors tout reprend tout reprend ou bien fou ici qui est bien peu bizarre alors et si j'échange d'abord que je mets mon fou ici non on va jouer ça plutôt si on joue ça qu'échange échange échec qui vient là tout va bien j'active ma dernière pièce tout va bien parce qu'il y a le fou qui contrôle la diagonale si le fou était pas là il pourrait faire échec roi h2 et après une double attaque parce que là faut pas que j'oublie que ma tour est pas protégée donc tour ici peut être un projet ou alors fou bon bon le sacrifice je pense que ça donne rien quoique ah non il peut prendre avec la dame donc moi je voulais jouer ça de toute manière peut-être qu'après peut-être qu'après un sacrifice intéressant je suis pas sûr parce que il faut pas que j'oublie que pour l'instant il joue avec une pièce de moins virtuellement c'est comme si je jouais avec trois pièces contre deux pièces donc j'ai un avantage du matériel d'une pièce ce qui veut dire que si je sacrifie mon fou on sera à égalité moins le pion qu'il aura perdu donc si j'ai une attaque rapide avant qu'il ait le temps de faire revenir son fou dans la partie peut-être que ça marche bon j'ai pas trop le choix il y a eu peur du sacrifice mais alors si je joue dame d'étrant échec dame h5 ça semble bien aussi d'attaquer ce pion là dame h5 mettons il défend le pion je peux attaquer la tour et si ça marchait quand même il vient là ah je pue beaucoup de temps il vient là je pense pas que ça marche si je fais échec ça peut que être bon ça ah mais il peut bloquer avec la dame ou la tour franchement si on lui change tout je peux lui capturer son presque lui capturer il s'en fout ok alors donc là voilà depuis beaucoup de temps on va bien attaquer le f7 et le fou en même temps en fait on a pu le faire au coup d'avant déjà ouais il revient protéger c'est pas du tout quoi faire j'ai pas le temps de calculer une attaque ça m'énerve donc je menace à nouveau le même coup ok ça je pense que c'est bon cette fois ci le roi protège le pion mais cette fois ci j'attaque la dame en même temps donc c'est une fourchette ah il peut faire ça aussi alors attends non je peux faire échec et si j'échange j'échange je prends j'arrive pas à calculer je fous H6 après tiens parce que là s'il va en H7 je fais échec et c'est gagné et s'il va en G8 pas en H8 s'il va en G8 je fous H6 et s'il bloque je prends la pièce qui bloque et s'il joue F6 il peut pas jouer F6 puisque c'est cloué et là je pense que bien que j'ai plus que 1 seconde j'ai gagné yes oh belle partie très très belle partie alors on va revenir en arrière donc l'ouverture slave donc ça ça s'appelle caméléon je connais ça sous le nom de Chebenlenko quelque chose comme ça je me suis pas trompé c'est bien E3 d'après l'ordi en tout cas apparemment les maîtres ils peuvent jouer C5 aussi ou A4 moi je savais que c'était enfin j'ai appris E3 et là plein de coups possibles apparemment B5 c'est bien le coup le plus joué B8 B3 et là c'est fou G4 je vous disais c'est fou G4 qu'il faut jouer pour les noirs vous voyez c'est un peu trompé il a enfermé son fou et on a bien vu que ça a été un peu le facteur décisif de la partie les blancs sont pas gagnants là encore mais stratégiquement il y a un gros problème avec ce fou quand vous mettez tous vos pions sur les cases noires il faut mieux sortir le fou d'abord donc moi ce que j'ai appris c'est ça et là et là John Bartholomew il recommande le coup très bizarre dame C2 qui se trouve être un de ceux qui marche le mieux statistiquement c'est à dire qu'on on dit ok mais puis on va être doublé et puis là ouais je ne tiens pas compte de ce que j'ai dit là c'est F4 pour empêcher E5 donc il joue pas E5 il joue E6 puis après on continue à jouer non c'est pas fou D2 c'est C5 pour empêcher le fou de sortir lui aussi donc après peut-être fou E7 puis après nous on on se développe normalement entre guillemets on va faire un grand roc en fait et là on est content on va pouvoir attaquer c'est la variante que j'ai apprise sur Chasseable mais ça ne m'est jamais arrivé de la jouer je crois que c'est la première fois où je l'ai joué aussi loin déjà mais là il s'est planté j'ai pas compris tout de suite qu'il s'était planté je me suis juste souvenu on voit bien que les les noirs ont un résultat catastrophique dans cette position je me suis souvenu que E6 il fallait répondre C5 pour bloquer le fou en fait c'est un peu la même position sauf que c'est vachement mieux puisque j'ai même pas mes pieds ont doublé ou quoi j'ai toujours l'avantage d'espace et il sait pas quoi faire de s'en fout fou D3 et donc là j'aurais dû jouer peut-être je pense que rock c'était pas mauvais quand même c'est vrai qu'il pouvait jouer E5 mais il avait peut-être envie de roquer d'abord et c'est là qu'il fallait que je joue fou B2 donc là je me suis un peu planté qu'est-ce que j'ai joué ? ah j'ai joué B4 j'avais pas trop vu A5 fou B2 aurait été mieux je pense fou B2 avant B4 parce qu'avec fou B2 c'est bon ma tour est bien protégée donc maintenant je une fois que B4 aurait été jouée si je jouais A5 je pourrais jouer A3 mais là dans cet ordre là je peux plus jouer A3 parce que ma tour est pas protégée A3 prend je peux pas reprendre parce que ma tour est pas protégée donc euh j'ai défendu un peu bizarrement avec la dame quoi au moins ça tient et là j'étais content qu'il referme la position parce que c'est vraiment l'aile où il a du jeu quoi donc si ça reste fermé c'est très bien et je sentais bien que si ça s'ouvrait au centre ça serait en ma faveur et là j'ai pas pensé à jouer E4 c'est évidemment très bien pour tout faire péter et bien plus simplement j'ai pris mais là là ça ouvre moins la position là c'était égal E4 apparemment ça a donné un gros avantage parce qu'il a pas encore roqué tout simplement je peux tout exploser et il a pas encore roqué là je vais H3 parce que je voulais empêcher ces pièces de venir en G4 et en même temps créer de l'air pour le roi j'aurais peut-être été mieux avant de d'ouvrir le centre donc là l'ordinateur il dit plus 0,3 mais ça me fait penser aux parties de de Stockfish contre AlphaZero où à chaque fois Stockfish y perd enfin y perd pas à chaque fois il y en a perdu 36 et il y a eu 64 nuls mais parmi celles qui ont été publiées les fois où AlphaZero basse Stockfish c'est souvent qu'il y a un fou qui est complètement enfermé qui arrive pas à jouer donc je suis pas sûr que Stockfish soit très bon pour analyser ses positions fermées après concrètement c'est sûrement encore égal quand même mais il y a un problème stratégique ça c'est clair ça veut pas dire que c'est encore gagnant tactiquement mais il y a un problème stratégique il va devoir dépenser du temps à sortir son fou et en attendant je vais essayer de l'embêter ah ouais fou E3, j'avais pas pensé du tout à fou E3 qui coupe la communication entre la dame et la tour tout en menaçant à Fou E3 donc probablement un carnage puisque la dame n'est plus là pour défendre donc c'est comme s'il fait deux pièces de moi maintenant je pense que ça se voit que c'est gagnant pour les blancs là mais l'ordinateur va trouver les raisons tactiques ah on attaque le fou en plus c'est triste de voir jouer ça ouais donc là on est encore pas matériellement gagnant mais genre là déjà on enferme le fou si on joue ça mais apparemment il n'y a même pas besoin pourquoi il répète les coups je sais pas trop oui l'idée c'est d'enfermer le fou quoi ok donc je suis venu là pour faire échec voir comment il réagit après 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 je savais pas trop oui je me suis rendu compte après que ce coup là aurait été bon je crois que je l'avais vu mais je me disais il va bouger son fou puis voilà mais j'ai pas vu que c'est attaque espion qui n'est plus défendu je l'ai vu que après parce que là je commençais à être un peu mal au niveau du temps et puis j'ai revenu en arrière principalement parce que je savais pas quoi faire et donc après ce coup là gagne et faire échec tout de suite apparemment était très bien aussi sauf que après roi h7 je vois pas super bien c'est peut-être la même chose peut-être jouer le même coup que ce que j'ai joué dans la partie donc ça revient à la même chose que la partie et donc là je me suis dit si j'échange tout c'est un peu bête puisque il récupère mon fou à la fin donc j'ai pas davantage matériel alors je peux gagner un pion éventuellement donc c'est pour ça que je l'ai pas fait et que j'ai fait échec et puis après en regardant comment il peut défendre les échecs il a pas de bonne façon parce que là je joue fou je prends h6 donc déjà j'ai un pion d'avance mais qu'est-ce qu'il se passe si j'échange échec roi h7 ouais c'est pas encore mat mais tout simplement je prends le fou voilà donc j'ai un fou plus un pion d'avance c'est pour ça qu'il a abandonné et sur roi h7 ben c'était pire puisque je fais mat en deux coups et les autres possibilités n'arrangeaient rien ils pouvaient donner du matériel ok belle victoire contre un 2152 j'ai quand même fait deux gaffes donc c'était j'ai raté des coups qui gagnait très clairement mais bon on pourra pas trop s'en vouloir on a quand même fait une partie solide et puis c'était un coup un peu bizarre bizarre difficile à voir mais ouais effectivement très puissant c'est pas seulement que ça coupe la communication c'est que tout simplement ça attaque aussi f7 donc après il passe en mode passif tout de suite tac et pourquoi pas ça d'ailleurs tout de suite il me semble plus simple à comprendre ça et pourquoi on prend pas le pion on a un avantage d'un pion parce qu'on a pris un pion mais le fou serait activé et et le reste de l'avantage disons qu'on avait beaucoup plus fort échec qui vient là après je dac le fou avec la dame sachant que s'il vient là j'ai ça qui gagne le fou tout de suite ouais il fallait voir assez loin quand même c'est pas seulement fou 3 qu'il fallait voir c'est dame qui vient ici échec et ensuite là ok j'espère que vous avez apprécié cette partie autant que moi à bientôt salut c'est parti tout c'est parti